Pour le court message que l'Esprit m'avait donné pour vous cet après-midi dans mes méditations, je vous inviterai à tourner pour ceux qui veulent me suivre dans l'Ecclésiaste chapitre 7. Dans l'Ecclésiaste chapitre 7, on va lire un seul verset. C'est le verset 8. Pardon? C'est parfait. L'Ecclésiaste chapitre 7, on va juste lire. C'est un court verset, mais quand on essaye de l'approfondir, quand on puise dans la sagesse de Salomon, on peut aller assez loin dans cela. L'Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Salomon, dans les sagesses qu'il a mentionnées parfois, c'était des petites phrases courtes, mais qui avaient des pensées qui pouvaient être vraiment approfondies beaucoup. Il dit, « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. » On va juste dire ça comme ça. « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. » On peut se demander qu'est-ce que Salomon avait en tête lorsqu'il a dit cette parole-là, « Vaut mieux la fin que le commencement d'une chose. » Quand on médite sur la sagesse de Salomon dans ces propos-là, on se rend compte d'une chose, c'est que ce n'est pas le début. Le début d'une chose, c'est quelque chose, mais c'est surtout la fin qui est révélatrice. Dans le début d'une chose, on peut se demander si ça vient de Dieu ou pas. Parfois, on peut se demander si c'est bon ou si c'est pas bon. Ça peut être trompeur. Mais quand on voit la fin d'une chose, c'est là que tout est révélé. Le début ne révèle pas toujours les choses, mais la fin la révèle tout le temps, elle. Dans l'exemple que l'Esprit m'a amené au travers, mettons, de cette pensée, cette simple pensée-là, on voit que Jacques a utilisé un bon exemple dans ce qu'il disait. Jacques a dit ceci. Il dit, « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » « Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Vous voyez ça dans Jacques 5, verset 11. Quand on regarde juste l'histoire de Job, pour donner cet exemple-là, on voit que dans le début, c'était trompeur. Les amis de Job ont vu quelqu'un, ont vu en lui quelqu'un qui avait péché, quelqu'un qui avait désobéi à Dieu, et que c'était pour ça qu'ils vivaient tout ça. Et on voit que tout le long de cette épreuve-là, c'est ce que ça semblait manifester. Job devait se défendre. Mais on voit qu'à la fin, tout a été révélé. C'est à la fin qu'on a vu que ce n'était pas parce que Job avait péché dans quelque chose que ce soit, et Dieu a permis que Job soit justifié au travers de cela. Et les amis de Job ont dû demander pardon à Job sur ce qu'ils avaient fait. Donc, quand on regarde cette histoire-là, on voit la sagesse de Dieu. On voit que ce n'est pas le début d'une chose, mais c'est la fin qui révèle tout. Quand on entreprend une course, et c'est là qu'on va emmener, quand on entreprend une course, ce n'est pas de quelle façon qu'on commence la course, qui va être significative, mais c'est de la façon qu'on va la terminer. C'est ce que l'apôtre Paul avait en tête dans 2e Timothée chapitre 4, lorsqu'il a dit que les jours de salivation étaient proches, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Le début d'une course, c'est quelque chose, mais c'est la fin qui est significative. La fin va toujours révéler ce qu'est vraiment la chose en question. Mais au début, on n'en est pas sûr. Au début, on n'en est pas toujours sûr. Salomon disait « Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. » À la fin de l'année, là on est rendu, chacune dans nos vies, à la fin de cette année. Où est-ce qu'on est rendu? Peut-être qu'on a commencé l'année d'une certaine façon, mais c'est la fin qui va vraiment révéler toute chose. Où est-ce qu'on est rendu à la fin de cette année? Il y a des exemples qui m'ont mené à l'esprit. Est-ce qu'on est toujours dans l'Assemblée? Oui, on est toujours là, pour la plupart. Est-ce qu'on est toujours bouillant? Ou si on est rendu tiède? Quand on pense à la tièdeur, on pense à quelqu'un. Vous savez l'expression qui nous fait « ni chaud ni froid » ? Ça veut dire simplement que ça nous passe par-dessus la tête. On s'en manque un peu. Est-ce que dans certaines choses dans le Seigneur, on est rendu là? Je ne croirais pas, mais la question se pose à chacun. Quand je méditais sur ces choses-là, le Seigneur m'a amené une pensée, m'a dit « Marc, ce qui est tiède est beaucoup plus facile à réchauffer que ce qui est froid. » Ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Si on est rendu dans une certaine... Quand on regarde qu'on est rendu vieux, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, on est rendu à la fin de l'année. Où est-ce qu'on est rendu? Si on sent qu'on est un peu plus tiède qu'on l'a déjà été, on peut s'appuyer sur le Seigneur, que ce qui est tiède peut être réchauffé plus vite. Donc, il y a de l'espoir. Ce n'est pas nécessairement une fin en soi. On doit, comme il a été dit tantôt, espérer contre toute espérance, on doit racheter le temps, dans les temps où on est rendu. On doit racheter le temps, c'est important. Comment on va commencer la nouvelle année, c'est une chose, mais comment on la termine, c'est ce qui est révélateur. Est-ce qu'on a grandi au courant de cette année? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec le temps, c'est là qu'on voit si une chose a grandi. Ou sinon, si une chose est usée, bien, c'est détérioré. C'est tout le temps qui révèle ça. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On va aller dans une sagesse que Pierre a mentionnée, deuxième pierre 3, s'il y en a qui veulent y tourner. Deuxième pierre 3. Puis on va conclure sur ça. C'était juste une pensée que l'Esprit m'a donnée. C'était pas, comme je vous l'ai dit, c'est rien d'élaboré, mais c'est une pensée que l'Esprit veut nous laisser pour qu'on la développe, chacun personnellement. Deuxième pierre 3, on va lire le verset 17 et le verset 18. Deuxième pierre 3, verset 17 et verset 18. « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, et ça va bien avec ce qu'on dit en ce moment, tenez-vous sur vos gardes, de ne pas qu'entraîner par l'égarement des impies, vous ne veniez que déchoir de votre fermeté. » Quelqu'un qui déchoir de sa fermeté, c'est quelqu'un qui abandonne, quelqu'un qui tombe, puis qui ne se relève pas. Il glisse, puis il ne se relève pas. Il déchoir de sa fermeté. Mais il dit, mais croissez dans la grâce. Donc on voit que grandir, c'est quelque chose de normal. Quand tu mets une pousse en terre, ce n'est pas pour qu'elle demeure là, c'est parce que tu as l'espérance qu'elle grandisse. Et c'est ainsi que le Seigneur le veut pour chacun d'entre nous. Est-ce qu'on a grandi au courant de cette année, même un temps soit peu? C'est la question qu'on peut se poser chacun. Si on est encore ferme pour le Seigneur à la fin de cette année, puis qu'on se dit prêt à entamer une nouvelle année dans le Seigneur, c'est très bon. C'est très bon. Si on était dans des situations difficiles au début de l'année et qu'on en est sorti maintenant, c'est très bon. Il y a une croissance de quelque façon que ce soit. On en rend gloire à Dieu. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et sauvage Jésus-Christ, disait Pierre, à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Quand je regarde l'Église, frères et sœurs, dans le début de cette année, quand je regarde l'Église depuis le début de cette année, l'Église, elle a connu des hauts et des bas. Il y en a qui ont eu des durs combats dans l'Église, mais ils sont encore là pour la plupart. On voit qu'il est revenu des gens, mais qu'il y en a des chancelants. Ça vient et ça repart. Il y a une certaine tièdeur. Là-dessus, on doit prier pour chacun. On doit travailler à nous-mêmes. On doit regarder à notre propre vie. On doit se mêler de nos propres affaires. Mais on prie pour nos frères et nos sœurs. On prie pour ceux qu'on voit qui sont plus sans cela. On prie pour eux. Quand je regarde l'Église depuis le début de l'année, je peux dire qu'on peut rendre gloire à Dieu malgré tout. On n'est pas beaucoup pour la fin de cette année. Il y a la température entre autres. Il y a bien des choses qu'on pourrait dire. C'est dommage. Mais on peut quand même rendre gloire à Dieu depuis le début de cette année. Il s'est passé beaucoup de bonnes choses dans l'Église. On voit que l'Église a grandi d'une certaine façon. L'Église a marché dans l'unité au travers de certaines choses qu'on a acquéris. On a acquéris un tracteur à gazon. Ça paraît niaiseux comme ça. Mais amener l'Église dans une unité de cœur et d'esprit pour prendre une décision, c'est de plus en plus difficile au fil des temps. Et quand une Église marche d'un même pas vers une chose corporelle, puis qu'elle l'obtient, ça démontre une unité d'esprit. C'est banal, on va dire, mais c'est ça, c'est quelque chose. On a acquéris un tracteur à gazon, quand même gros, dans le début de l'année, à peu près au printemps cette année. On a organisé une fraternité, pour ceux qui pouvaient être là, on a organisé une fraternité. Deux pasteurs qui ont été invités, pasteur Gobeil, pasteur Desjardins. On a eu une belle journée, pour ceux qui pouvaient être ici, on a eu une très belle journée. L'Église, elle a reflété, elle a reflété l'amour de Dieu au travers de ça. Les gens sont partis avec des bons commentaires, sont partis avec la joie au cœur. Et c'est ça qui est bon. Je regarde, on a eu deux nouveaux membres dans l'Église cette année. Une chrétienne qui est revenue, qui a repris les rangs, qui est revenue dans l'Église. La chrétienne Jacqui, qu'on aime beaucoup. Mais aussi, on a notre frère Alain, qui a accepté le Seigneur comme son sauveur, qui a été entré dans les eaux du baptême, et qui est encore ici, toujours suivi depuis qu'il est revenu. C'est quand même quelque chose, frère et soeur, on a quand même grandi cette année. Il y a eu une croissance, malgré tout. Il ne faut pas laisser les moments présents, les petites épreuves présentes, nous aveugler de ce que le Seigneur nous a donné depuis le début de l'année. Et à la fin de l'année, on a acquis notre piano. Encore un gros morceau, un autre gros morceau. On avait deux gros morceaux cette année, on a acquéri. Mais c'est quand même en unité d'esprit que le Seigneur nous a donné d'acquérir ça. Et on a vécu des choses à travers ça, mais quand on regarde tout ce qu'on a eu dans l'année, l'Église a quand même grandi. Elle a pris des bonnes décisions, des grosses décisions, elle a pris des bonnes décisions. Et je sais que dans le début de l'année, il ne faut pas se fier aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là, mais ils vont être là, bien qu'on recommence au début de l'année, pour la plupart. Prions au Seigneur qu'on entreprenne cette nouvelle année de la bonne façon, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est la fin qui révèle. La fin révèle toute chose. C'était la sagesse que Salomon voulait apporter. Petite chose, mais qu'il en donne beaucoup. C'est ce que l'Esprit voulait que je vous donne. Sous-titrage Société Radio-Canada